Bonjour et bienvenue sur GianoVision.tv. Vous êtes au Festival d'été de Shawinigan et je suis en merveilleuse compagnie avec Lulu Hughes. Bonjour et merci. Allô, merci à toi, merci de m'inviter. Ça fait plaisir, écoute, c'est tout un honneur. Ça fait deux fois cette semaine que tu viens à Shawinigan. Oui, oui. J'étais venue en 2005, je crois, faire mon spectacle à moi. J'avais adoré ça. Beaux souvenirs, c'était plein, plein cette fois-là qu'on avait beaucoup aimé ça. Moi, ce que j'aime savoir des artistes et de tous les professionnels qu'il y a dans n'importe quel métier, c'est le cheminement qu'il y a à partir du moment où on est jeune, où on décide de ce qu'on va faire plus tard ou peut-être que ça arrive par accident. Mais ton cheminement à toi, c'est parti comment? Comment c'est parti d'arrivée? Bien, moi, je pense que j'ai eu la chance qu'aussi longtemps que j'ai des souvenirs de moi enfant, tout ça, j'étais très jeune. J'ai toujours su que j'étais pour chanter, faire de la musique, être sur une scène, être comédienne. J'ai toujours su ça. Je pense que ça, c'est d'être privilégié, de savoir dès ta naissance qu'est-ce que tu vas être. Donc, mon focus, ça fait très longtemps qu'il est là. Puis, mon cheminement, c'est sûr qu'il n'a pas été super facile. Je ne pense pas qu'il soit facile pour personne, parce que c'est très relatif. De toute façon, ce qui est difficile, ce qui est facile, bon, dépendamment de ton milieu. Moi, j'ai choisi de dire non à beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on m'a offert des choses très tôt dans ma carrière que j'ai refusées, parce que je trouvais que ce n'était pas le temps, que je n'étais peut-être pas prête. Puis, ce n'était surtout pas ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment réaliser mes choses, écrire mes chansons, faire ça à ma façon. Donc, j'ai dû refuser des contrats parce que je ne me voyais pas accepter ça, puis faire ce qu'on me demandait de faire. Moi, je fais ce que je me demande de faire. Donc, pour toi, le métier, ce qui est important le plus dans le métier, c'est la liberté de pouvoir créer, d'être toi-même. Oui, la liberté d'expression, la liberté de création, la liberté d'être en tant que femme, parce que c'est quand même un milieu encore d'hommes. Je pense que ça va rester comme ça. Il y a des choses qui ne changeront pas, mais ce n'est pas grave. Moi, je veux dire, ça ne me dérange pas. Je sais comment ce que c'est. Je me suis formée pour ça, puis ça va. Je fais mon chemin, puis ça ne me dérange pas. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin que les choses se passent vite de toute façon. Moi, je suis une personne qu'on doit prendre son temps avec moi. Il ne faut pas qu'on me saute dessus quand on ne me connaît pas. Il faut y aller avec douceur. Dans le fond, c'est parfait que le fait que je sois une femme, puis que je veux faire les choses à ma façon, moi, je dois y aller doucement. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas arriver avec mes gros sabots et dire au monde, moi, je veux ça comme ça. Ça ne marchera pas. Donc, dans le fond, la vie est bien faite, je trouve. Tu me disais tout à l'heure que tu participes quasiment à tout ce qui a rapport à la business. À tout. Pas quasiment. À tout. Il n'y a rien qui est là que je n'ai pas approuvé ou pensé. Ce n'est pas par égo, c'est par besoin. C'est un besoin pour moi de faire ça. Je vais t'avouer que moi, je suis comme ça aussi. Je ne sais pas si je suis content de voir quelqu'un qui est… Mais quand… parce que je le vis en ce moment, quand tu as des moments où tu frappes un mur… Puis, on en frappe beaucoup, des murs. Souvent, quand on essaie de faire beaucoup de choses, on n'est pas autant entouré que d'autres personnes qui ont des grosses équipes. Moi, ce que j'ai réalisé dernièrement, dans les dernières années, parce que là, je ne suis plus… Ça fait 20 ans. Ça va faire maintenant 20 ans que je suis dans ce métier-là. J'ai eu 40 ans cette année. Donc, on réalise beaucoup de choses. J'ai réalisé que souvent, quand je frappais des murs, par après, je me rendais compte que ces murs-là, je les ai vraiment frappés par ma faute. Soit que je n'ai pas choisi les bonnes personnes, je n'ai pas choisi la bonne route, je n'ai pas fait les bons moves. Il n'y a personne qui me force à faire rien. C'est moi qui choisis ma vie. Donc, ces murs-là, c'est moi qui les ai choisis. Ça, c'est dur à accepter. Ça, ça demande bien, bien, bien du recul. Il faut que tu vas, il faut que tu acceptes tes erreurs. Es-tu du genre, quand tu as une erreur, d'aller chercher le positif là-dedans? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas facile. Des fois, ça m'énerve. Des fois, j'ai envie de… Tu sais, s'il y a un Dieu qui existe, j'ai envie de l'envoyer, mais se promener grave. Mais en bout de ligne, je me dis, finalement, s'il y a un Dieu qui existe, il me donne le choix. C'est lui qui me dit, choisis, c'est ta vie, puis moi, je vais te supporter. Peu importe ton choix, je vais être là. Ça fait que le mur, c'est moi qui l'ai choisi. C'est de ma faute que je suis dedans. Oui, il y a des gens qui sont là, des fois, qui vont peut-être nous ralentir pour mille et une raisons qui sont les leurs, qui ne m'appartiennent pas. Mais je les ai quand même choisies, là, ces personnes-là. Veux, veux pas, j'ai choisi de travailler avec un tel qui m'a peut-être ralenti en bout de ligne. Mais c'est moi qui ai choisi ça. Je suis responsable. Je ne suis pas victime des autres. Je suis responsable de moi-même. Mais l'inverse est aussi vrai. Souvent, les gens qu'on rencontre dans la vie vont faire qu'on va grandir, puis on va devenir… Oui, mais on peut choisir de ne pas grandir aussi. On peut décider de voir ça comme être… On peut rencontrer obstacle par de ce obstacle, puis se dire, moi, je t'ai écœuré, la vie, elle me donne juste la merde. C'est tout le temps des mauvaises. Puis là, tu ne grandis pas dans ce temps-là. Tu es une victime. Moi, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Je refuse d'être une victime. Très bien. Mais si je te dis le mot « réussir », les gens qui te regardent, à chaque fois qu'ils te voient dans un film ou tout ça, ils pensent, bon, à la réussite. Mais pour toi, c'est quoi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est de me sentir où est-ce que je dois être au moment où je suis. C'est-à-dire d'avoir l'impression que j'ai une famille qui est là, que je suis là pour ma famille, que j'ai des amis, que j'ai un milieu, que j'ai du monde que j'aime et qui m'aime, que j'ai un amoureux qui m'aime et que j'aime, que j'ai une maison, donc je suis bien dedans, que je dors bien dans mon lit, que ma table est remplie de bonne bouffe, que je peux me permettre des fois de refuser des choses juste parce que j'ai envie d'être avec mon chum ou ma famille. Pour moi, c'est ça la réussite. Ce n'est pas juste de vendre 50 000 disques. Ce n'est vraiment pas ça. Parce que si je vends 50 000 disques, mais je n'ai pas le reste, je n'ai pas réussi. Puis je ne serai pas heureuse. Pour réussir, c'est un tout. Pour réussir, pour moi, ça veut dire être heureuse, me sentir bien, être à l'aise avec moi, être en paix avec moi et avec ce que je suis. Puis pour avoir ça, ça me prend la carrière, l'amoureux, la famille, le chien, la table, l'auto, les amis. Ce n'est pas juste ça parce que si ton bonheur est où ta paix intérieure réside dans une chose, c'est vraiment mal pris parce qu'on est 8 milliards d'individus en partant. Ça fait que veux, veux pas, il faut que tu sois heureux avec ça. Sinon, tu es dans la merde. Excusez-moi l'expression. Pour moi, ma réussite, c'est la réussite de ma vie, pas de ma carrière. De ma vie, puis ma vie, c'est tout ça. Je te donne l'occasion de parler de ce que tu veux. Tu as le droit de dire, de parler sur n'importe quel sujet. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais eu la chance de dire, puis que tu as eu le goût de dire. Je te donne l'antenne. Tu peux dire ce que tu veux. Bien là, vous allez me trouver super méga quétaine, mais moi, je pense vraiment qu'on est sur la planète Terre pour donner puis recevoir de l'amour. Vraiment, je le pense vraiment. C'est vraiment ma raison de vivre. Ça a l'air quétaine, mais ça ne l'est pas. Puis là, non, mais moi, quand je fais de la musique, c'est que j'aime énormément ça quand je suis en train de chanter. J'aime chanter. Je ressens énormément d'amour quand je le fais, donc je sais que j'en donne. Si ça, ce n'est pas là, donc il n'y a pas le « energy flow », le « flow énergétique », je ne sais pas comment dire ça, il n'est pas là. Donc, je n'ai aucun amour qui vient de nulle part, donc je ne suis pas capable d'en donner. Donc, tout bloque. Puis là, je deviens malheureuse, je ne deviens pas bien, je ne suis plus créative, je ne suis plus productive, je n'aide plus personne. Je suis très centrée sur moi, sur mes problèmes, puis là, ça ne marche pas. Je pense vraiment que la chose la plus importante de notre vivant, dans nos vies, c'est l'amour, puis c'est l'amour qui fait tourner la planète. Je le pense vraiment là. Ça, il y a très peu de gens qui savent ça de moi. Je suis vraiment une fille très, très, très fleur bleue. Tu me sembles être une fille qui, quand tu fais un projet, est-ce que tu te visualises tout de suite gagnante? Oui, tout le temps. Non, pas gagnante, parce que gagner, c'est relatif. Mais je veux dire, est-ce que tu t'imagines où tu veux être? Oui, c'est-à-dire que j'ai une image natale. Par exemple, quand j'écris une chanson, souvent, je me vois, mettons que j'ai une idée, comme par exemple, sur mon dernier album, il y a une chanson qui s'appelle « Crazy Mama », qui est le titre de l'album. Dès que les premières notes sont venues dans ma tête, j'ai eu une image live. Tout de suite, j'ai vu live, ça aurait l'air de quoi. J'ai vu mes choristes, je savais où ils étaient placés, les musiciens. J'ai même vu les pas qu'ils feraient les filles. C'était clair. Puis ça se fait comme ça. C'est exactement ça. Puis c'est une des premières chansons. Il y a deux ans, on la faisait live. L'album n'était pas du tout sorti, puis c'était incroyable. Les gens, la réaction des gens, c'était l'hystérie. Une chanson qu'ils ne connaissaient pas. On voit rarement ça. C'était vraiment… À chaque fois que j'ai une idée comme ça ou je vois, c'est toujours une réussite. Moi, je ne vois pas que ça va réussir. Je vois juste que ça l'existe. Tu comprends-tu? Dans ma tête, l'image est tellement claire que c'est comme… Ça l'existe. C'est là. Ça ne peut pas pas exister. C'est impossible. Donc, à partir du moment où ça existe, c'est parce que tu l'as réussi. Tu l'as imaginé, puis là, tu le concrétises. Ça ne dit pas grave s'il y a juste dix personnes qui te regardent pendant que tu le fais. Tu es quand même en train de concrétiser une image claire que tu as eue. Est-ce que tu as du plaisir à chaque étape de tout ce que tu fais? Est-ce que c'est toujours… Non. Honnêtement, là, non. Il y a des bouts durs. Non, il y a des bouts durs. Il y a des bouts que j'aime moins, comme par exemple en studio, tout ce qui est faire des édits pour les gens qui ne connaissent pas ça. Quand on enregistre une chanson, là, mettons, je parle de la voix. Je vais enregistrer, mettons, cinq tracks de voix. Puis moi, je suis parmi celles qui en fait le moins parce que je trouve que me retrouver à enregistrer 20 pistes puis aller à choisir là-dedans, c'est horrible. Puis bien souvent, je me retrouve à garder juste ma voix de guide parce qu'on commence toujours par une voix guide avec les musiciens. Puis là, les musiciens font toutes leurs affaires. Puis après, on retourne en studio. Puis là, on fait une journée complète par chanson. Ça fait qu'on peut enregistrer des nombres de tracks illimités. Puis là, après ça, il faut peut-être choisir c'est lesquels les meilleurs là-dedans. Je déteste ça. J'haïs ça pour mourir. Ça me met dans un état, mais il faut le faire. Je n'ai pas le choix. Comme que j'haïs couper des oignons aussi. Ça aussi, il faut le faire. J'haïs ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Mon Dieu, il n'y a pas d'affaires que j'aime le plus. Il y a beaucoup de choses que j'aime énormément. Ce que j'aime le plus, c'est me sentir aimée, je pense. Oui. C'est bon. Mais en tout cas, nous, on t'aime bien gros. Puis merci beaucoup d'être passé à l'émission. Et je te souhaite un bon show tout à l'heure. Merci. Puis vous aussi. Merci. 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 Sous-titrage FR ?